C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24 à la une ce soir. La Tunisie a un nouveau gouvernement. Le Parlement lui a accordé sa confiance lors d'un vote mardi. Un gouvernement de technocrates formé la semaine dernière par le Premier ministre désigné Hicham Mechichi. Une première étape vers une stabilité politique. Nous serons à Tunis dans ce journal. Abiba Touré, avocate de l'ancien président ivoirien Laurent Bagbo, était notre invité ce soir. Nous l'avons interrogé sur le retour éventuel de son client en Côte d'Ivoire, sur sa demande de passeport et sur le climat de pré-campagne présidentielle. Extrait de l'interview dans un instant. Enfin, nous irons à République démocratique du Congo à la rencontre du champion du monde 2019 de bodybuilding. Il s'appelle Ondi Brugenge. Nos correspondants à Kinshasa l'ont rencontré en chair et en muscle. Une stabilité politique très attendue en Tunisie. Le pays qui peine à lutter contre la crise économique aggravée par une crise sanitaire attendait ce vote de confiance du Parlement. C'est désormais fait. Les députés ont accordé leur soutien au gouvernement de technocrates menés par le nouveau Premier ministre Hicham Mechichi. Les précisions à Tunis de Lilia Blaise. C'est un vote qui n'a pas été de tout repos. D'une part parce que les députés qui ont voté en faveur d'Hicham Mechichi n'avaient pas eu le droit de regard sur les portefeuilles ministériels. Puisque le gouvernement n'est pas composé de candidats issus de partis politiques. Mais les députés ont préféré donner leur confiance pour éviter l'autre scénario en cas d'échec du vote de confiance. A savoir une possible dissolution de l'Assemblée des représentants du peuple. Du côté de la présidence de la République, il y a eu aussi des tensions. Puisque le président de la République a convoqué en urgence la veille du vote les partis politiques en leur proposant selon leur dire de ne pas voter en faveur d'Hicham Mechichi. Un candidat qu'il avait pourtant désigné en juillet dernier pour former le gouvernement. Il était en désaccord avec lui depuis plusieurs jours sur certains ministères. Alors ce vote a finalement révélé une crise politique qui s'enlise en Tunisie avec des frictions entre le Parlement et la présidence. Mais Hicham Mechichi devra aussi faire face aux défis économiques. A savoir la relance puisque la Tunisie fait face actuellement à l'une de ses pires récessions depuis l'indépendance. Avec un taux de chômage qui s'élève à 18% et l'endettement public qui représente plus de 60% du PIB. Cette série de nominations au Mali, la Junte qui a pris le pouvoir le 18 août dernier a procédé à plusieurs affectations. Preuve que les militaires commencent à se structurer. Alors que la CDAO a prévenu qu'elle lèverait les sanctions progressivement quand la Junte restituera le pouvoir aux civils. Les détails avec notre envoyée spéciale Alexandra Renard. Après le coup d'état, la CDAO a décidé de fermer toutes ses frontières terrestres et aériennes avec le Mali. En dehors des denrées de première nécessité, du carburant, de l'électricité et des médicaments, rien n'entre et ne sort du pays depuis maintenant deux semaines. C'est un drame pour les Maliens qui sont deuxième pourvoyeurs de cheptel pour la CDAO. On peut vendre par jour 10 têtes baies, 20 peut-être moutons, 20... D'habitude, nous, on gagne de l'argent ici, franchement. Mais maintenant, on ne gagne rien. Parce que les étrangers qui viennent acheter ces noix ici-là, maintenant, la haie ne vient pas. Ces sanctions étrangères impactent avant tout le pouvoir d'achat des Maliens. Par peur de manquer, ils consomment plus, alors que de moins en moins de biens et services sont disponibles dans le pays. Résultat, les prix augmentent. D'après ce spécialiste, c'est l'ensemble de l'économie malienne qui est touchée. Le prix du riz, le prix du maïs, le prix du bétail, le prix de la viande qui commence à grimper sur le marché, aujourd'hui font que les perspectives économiques sont vues à la baisse. L'embargo crée l'incertitude et l'activité économique a horreur de l'incertitude. Cette incertitude fait que les investisseurs étrangers qui sont au Mali commencent à se retirer petit à petit, mais aussi que les nouveaux investisseurs ne viennent plus. Ces sanctions étrangères ont été mises en place afin que la junte ne conserve pas le pouvoir et qu'elle entame un processus de transition. Mais à ce stade, seule la population est pénalisée et aucun retour à l'ordre civil n'a encore été acté officiellement. Et puis sachez également que le président renversé, Ibrahim Moubaker-Kaïta, a été hospitalisé mardi soir à Bamako pour un bilan de santé qu'il aurait dû effectuer il y a plusieurs semaines. Ibeka souffre de maladies chroniques. Abiba Touré, l'avocate de Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien acquitté par la CPI et toujours en attente d'une décision de la Cour pénale internationale, était notre invité ce soir. Nous l'avons interrogé sur la demande de passeport de son client, toujours en attente d'une réponse extrait de l'entretien. Maintenant, ce qui nous a été clairement sous-entendu sur place, c'est qu'il ne nous sera pas donné ce passeport, puisque finalement la décision est politique. Ils nous ont demandé d'attendre un retour des autorités politiques d'Abidjan. Alors que pour une démarche strictement administrative, on aurait dû recevoir le passeport assez rapidement. Hier, notre invité Cidi Touré, porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication, nous disait que c'était une procédure légale et que c'était le temps que ça prenait. Il a clairement menti, je peux le dire. Il a malheureusement clairement menti. Vous savez, c'est moi-même qui me suis rendue à l'ambassade de Côte d'Ivoire. J'ai vu des compatriotes qui avaient fait une demande postérieurement à la demande du président Laurent Gbagbo et ils venaient retirer leur passeport. Donc clairement, il y a un blocage auprès des autorités politiques ivoiriennes. Est-ce que Laurent Gbagbo souhaite rentrer en Côte d'Ivoire avant le 31 octobre ? En d'autres termes, souhaite-t-il participer à la course présidentielle ? Il n'a toujours pas fait part de ses intentions de manière officielle. Est-ce qu'il a pris sa décision et quelle est-elle ? Alors, sa décision de rentrer en Côte d'Ivoire, elle a été prise depuis toujours. Puisque quand il a fait la demande de lever des conditions auprès de la CPI, c'était pour pouvoir rentrer chez lui. Donc bien évidemment, s'il avait eu son passeport, vous doutez bien qu'il aurait pris l'avion demain pour rentrer chez lui. Il n'attend que ça de rentrer chez lui. Malgré les condamnations en Côte d'Ivoire cette fois ? Mais je dirais que c'est assez intéressant, cette question des condamnations, puisque si on l'a condamnée... Pour braquage, je le rappelle. Le fameux braquage de la BCAO, un terme un peu ubuesque. Mais les autorités ivoiriennes auraient dû se précipiter auprès de la CPI pour demander à ce qu'on leur restitue M. le Président Laurent Gbagbo pour justement qu'ils puissent rendre compte. Mais au contraire, finalement, ils font tout pour le maintenir en dehors du pays. Ce qui montre bien, c'est que cette condamnation n'est en réalité qu'une manœuvre politique qui a été travestie dans un habillage judiciaire. On en vient au jugement de Félicien Kabouya, accusé d'être le financier du génocide au Rwanda. La cour de cassation devrait trancher le 30 septembre sur sa remise ou pas à la justice internationale. L'homme a été arrêté en mai dernier près de Paris après 25 ans de cavale. Au Sénégal, après cinq mois de fermeture en raison de la crise sanitaire, les universités sénégalaises ont rouvert ce 1er septembre une réouverture sur fond de désaccord entre les étudiants et les autorités universitaires. Ces dernières veulent une reprise graduelle au moment où les assemblées d'étudiants réclament un retour général dans les amphithéâtres. Les autorités ont mis la pédagogie derrière et ils ont mis les mesures sanitaires devant parce que c'est le contexte qu'il a demandé et on est obligé de respecter cela. Mais cela ne signifie pas que nous allons délabiliser la qualité de l'enseignement. Ici, c'est un monde où il y a beaucoup d'étudiants. Donc, les dispositifs doivent peut-être être revus. Augmenter le nombre de bornes, de lavage des mains. Augmenter le nombre de masques. Parce qu'au début, on nous avait parlé de 20 000 masques pour 80 000 étudiants. Vous conviendrez avec moi que c'est très peu. Voilà, propos recueillis par Sarah Sacco et Elie Mandaou. Ce virus a aussi des conséquences sur les rites funéraires. C'est le cas en Afrique du Sud. Pour éviter les contaminations, le deuil d'un proche est devenu encore plus compliqué. Dans le pays, le Covid-19 a déjà tué plus de 14 000 personnes. Nicolas Germain. En Afrique du Sud, à cause du coronavirus, il est beaucoup plus difficile de faire le deuil d'un proche. Les rites traditionnelles, tels que des veillées qui duraient toute la nuit, ont dû être abandonnées. Avant, les familles lavaient le corps du défunt juste avant l'inhumation. C'est désormais interdit. Les employés des pompes funèbres, eux, sont débordés. Le Covid-19 a eu un grand impact sur notre business. Nous n'avons jamais été très busés avant. Dans notre culture, dans l'Afrique, nous nous burions sur les week-ends, sur les septembre et sur les sondages. Il a complètement changé maintenant, parce que maintenant, nous nous burions tous les jours. Avant le coronavirus, il n'était pas rare de voir des centaines de personnes se rendre à un enterrement. Mais dans le contexte actuel, le chiffre maximal autorisé est de 50. Ceux qui ne respectent pas la réglementation risquent une amende et même jusqu'à six mois de prison. Mais les autorités commencent à assouplir un certain nombre de règles. Et de nombreux Sud-Africains espèrent qu'ils pourront prochainement renouer avec leur rite funéraire traditionnel. La République démocratique du Congo veut montrer ses muscles. Le bodybuilding devient une discipline prisée chez les jeunes Congolais. Pas que pour la beauté du corps sculpté, mais aussi grâce à sa star, on dit Rugege, Ruge Ngué. Champion du monde 2019, il veut faire du bodybuilding une porte de sortie pour les jeunes de son pays face à la pauvreté et à la délinquance. Nos correspondants à Kinshasa, Clément Bonnero et Juliette Dubois l'ont rencontré. Reportage. Voici Ondi Ruge Ngué, alias Tony Fitness. Maintiens la forme toujours. Dans cette salle d'entraînement en plein air, ce champion du monde initie les jeunes de son quartier au bodybuilding. Mais ici, pas d'équipement dernier cri, on mise sur le recyclage et la récup. Par exemple, ce poids, nous partons dans des déchets, des garages d'automobiles, les déchets qui sont déjà abîmés. Nous prenons ça. Suffisant en tout cas pour faire gonfler les muscles et sculpter les corps. Lorsque tu te promènes dans la rue, beaucoup de gens quand même te font quand même des beaux yeux, ils t'encouragent, tu vois ça fait quand même bien. Les gens tournent le cou pour voir comment vous êtes si beau et en quelque sorte, ça en fait ça qui me motive à travailler le bodybuilding. Parmi ces jeunes, beaucoup sont sans emploi, d'autres sont d'anciens délinquants. Avec le bodybuilding, Tony veut leur inculquer la discipline et les encourager à se dépasser. On leur demande ce qu'avec le sport, ça ne signifie pas qu'ils te fais le sport pour aller te battre ou bien pour aller prendre l'histoire de quelqu'un d'autre. On fait le sport pour notre bien et en plus, on peut créer une carrière dans ce sport. Une carrière qui peut mener au sommet, Tony lui aussi vient d'un milieu modeste. Né à Bukavu, dans l'est du pays, il expose aujourd'hui fièrement ses trophées. Bon, ça c'est la medal que j'ai gagnée en Inde et ça c'est le trophée que j'ai gagné à Dubaï. Son regard est désormais tourné vers les Etats-Unis et la compétition Mister Olympia, la plus prestigieuse pour les bodybuilders. Aucun Congolais n'a foulé son pied sur le podium de Mister Olympia et je voudrais bien gagner cette compétition et c'est ça mon rêve ultime. Pandémie oblige, Tony ne participera pas à l'édition 2020. Il espère se présenter l'année prochaine. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Aïlé Sélassié, dernier empereur d'Éthiopie, chrétien orthodoxe pratiquant, est considéré comme un messie par les adeptes de la religion Rastafari. Mort en 1975, il laisse encore aujourd'hui une forte empreinte dans son pays. Les relations internationales et les relations africaines sous la direction de l'Éthiopie, c'était vraiment remarquable. Si le Négus était l'inspirateur de l'Union africaine, qui siège depuis son règne à Addis Abeba et lui rend régulièrement hommage, il a aussi laissé des souvenirs bien plus sombres. Entre ses admirateurs et ceux qui craignent le retour d'un régime autocratique, l'héritage d'Aïlé Sélassié continue à diviser. Ne manquez pas notre bien retour dans l'Empire du Négus, à voir sur France 24 et france24.com. Bien dormir avec Rosanna. Stretching et hydratation sont la solution. Le soir, étirez-vous bien, pieds flex, ventre rentré, pas d'excitant, dîner léger et surtout, buvez Rosanna chaque heure jusqu'au coucher. Rosanna est naturellement gazeuse, elle contient du magnésium et le magnésium contribue à réduire la fatigue. Mon magnésium, c'est Rosanna. Depuis que Dyson a inventé l'aspirateur sans fil, nous n'avons eu de cesse de l'améliorer. Aujourd'hui, le moteur hyperdimium du Dyson V11 génère l'aspiration la plus puissante de tous les aspirateurs sans fil en utilisation. Les filaments en fibre de carbone permettent de capturer les fines particules et le système de détection automatique ajuste intelligemment la puissance entre les différents types de sols pour optimiser le nettoyage et l'autonomie. Only a Dyson works like a Dyson. Découvrez nos offres exclusives sur Dyson.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Dyson.fr